Bonsoir et bienvenue à cette autre édition de nos webinaires avec Afrenic. Ce soir, nous allons parler du déploiement d'IPV6 chez les clients finaux des ISP. Pour ceux qui sont sur Twitter, vous pouvez me suivre à l'aide du compte que vous voyez affiché à l'écran M en lui. Sans plus tarder, nous allons donc commencer. Pourquoi aller à IPV6? La première chose, c'est comme tout le monde l'a si bien dit, la pénurie d'adresses IPV4. Donc, la plupart des AIR n'ont plus d'adresses IPV4. Ce qui fait que nous sommes obligés de déploiement d'IPV6. Chaque ligne, nous avons encore quelques adresses IPV4. Donc, pour les retardataires, il serait encore peut-être possible d'avoir quelques adresses IPV4. Mais d'ici là, on n'aura plus d'adresses IPV4. La deuxième raison, c'est qu'une fois qu'on a plus d'adresses IPV4, on est en pénurie. Et lorsqu'on est en pénurie, les coûts vont s'augmenter. Dans le marché, moi, les adresses IP vont devenir de plus en plus chères. Et la troisième raison, ici, c'est l'évolutivité. On sait que de plus en plus de gens se connectent à Internet. De plus en plus, on a les services sur Internet. Et ce qui facilite donc le développement de nouvelles techniques. Avec l'arrivée d'IPV6, on aura la possibilité, comme ça, d'intégrer des nouveaux services. On a, par exemple, les technologies telles que l'Internet des objets. On a, par exemple, le Cloud Computing. On a les Smart Cities. On a les Smart Home. Tout ça n'est pas possible si on manque les adresses IPV6. Avec IPV6, ce sera donc rendu possible. Et ce sera facile d'intégrer ces nouveaux services. J'étais donc en train de présenter les trois mobiles du déploiement IPV6. Le premier, c'est la pénurie d'IPV4. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Et on sait qu'avec la pénurie d'IPV4, ça va augmenter le coût des adresses IPV4. Déjà, si vous regardez sur les sites tels que IPV6 Auction, je vous l'ai dit IPV4.com, vous allez voir que les adresses IPV4 sont de plus en plus vendues. On a des blocs qui coûtent, par exemple, dans les 20 dollars par IP. Et cela encourage aussi le déploiement de NAT. Et nous savons tous que NAT, c'est quelque chose qui est dangereux pour les réseaux. Donc, NAT freine l'évolutivité. NAT brise le modèle end-to-end. NAT complexifie les réseaux. NAT empêche le déploiement des applications end-to-end dans notre réseau. Donc, on ne veut même pas aller vers NAT. Et le troisième, comme on a présenté ici, c'était que ça freinait l'évolutivité. Donc, ainsi donc, quel est l'état des lieux ? Si vous allez sur les sites que nous avons là, par exemple, sur Cisco.com, Stats, vous allez voir qu'il y a pas mal de déploiements d'IPV6 qui se fait sur le plan mondial. Mais on n'a pas véritablement avancé. Vous pouvez aussi aller sur stats.lapse.epinic.net. slash IPV6, vous pouvez aller sur IPV6.ripe.net. Donc là, vous allez voir l'état d'avancement, l'état de déploiement d'IPV6. Et vous allez vous rendre compte que, non seulement sur le plan mondial, on n'a pas assez avancé, mais sur le plan de l'Afrique particulièrement, on a un sérieux problème. Parce qu'on est véritablement en arrière. Notre but ici, donc, est d'encourager les parties prénantes à véritablement déploiement d'IPV6. À quoi donc ressemble le réseau d'un fournisseur d'accès ? Le réseau d'un fournisseur d'accès n'est autre chose qu'une agrégation d'un ensemble de nœuds qui sont connectés sur Internet. Là, par exemple, on peut avoir des smartphones, on peut avoir des ordinateurs qui se connectent dans les domiciles, des tablettes aussi qui se connectent dans les domiciles, et aussi des smartphones qui se connectent à partir des domiciles. Et on a des entreprises qui peuvent être, par exemple, des universités, ça peut être des banques, et j'en passe. Donc, tout ceci, le réseau d'un fournisseur d'accès, le but du réseau d'un fournisseur d'accès, c'est de pouvoir connecter tous ces gens à Internet en passant par le cœur de son réseau. Donc, de l'autre côté, c'est comme, on a... Donc, voilà la définition basique d'un fournisseur d'accès. Ça, c'est juste un rappel mémoire. Pour qu'on ait en perspective l'image finale de ce qu'on va atteindre. Donc, maintenant, selon le modèle du Next Generation de Cisco, voilà à quoi ressemble exactement un réseau de fournisseurs d'accès. On a ici les clients qui se connectent au réseau du fournisseur d'accès en utilisant plusieurs technologies. Donc, on a d'abord les réseaux sans fil. On a les réseaux sans fil qui peuvent être les réseaux mobiles ou bien les réseaux WiMAX. On a les réseaux d'entreprises, les corporés. Et on a les réseaux résidentiels. Tout ceci se connecte en utilisant le réseau d'accès du fournisseur d'accès. Et le réseau du fournisseur d'accès, on va avoir les technologies telles que les FTTX, les MSPP. On va avoir le CAP, on va avoir le DSL, on va avoir le PON et ainsi de suite. Voici à quoi ressemble le réseau du fournisseur d'accès. Voici la couche accès. Maintenant, après la couche accès, on a donc cette agrégation des liens. Et généralement, les gens vont utiliser soit des réseaux IP ou bien des réseaux MPLS. Et ils vont donc permettre que tout le trafic qui vient de ces clients puisse se passer. Et ça va passer dans l'intelligence ou encore le cœur du réseau pour aller et traverser le cœur du réseau pour aller vers Internet. Donc, voilà exactement à quoi ressemble le réseau d'un fournisseur d'accès. Maintenant, quand nous regardons ce chemin, nous pouvons disséquer trois types principaux de profils. Le premier profil, c'est le profil entreprise. Le deuxième profil, c'est le profil résidentiel. Et le troisième profil, c'est le profil mobile. Donc, on a là trois. On a un ici et là, on a deux. Donc, on a ces trois profils. On va donc aller avec une démarche méthodique et présenter comment est-ce que cette configuration se fait pour chacun des types de clients, pour chacun des profils de clients que nous venons d'identifier. On va commencer par les prérequis. Si je suis un fournisseur d'accès, avant de commencer à penser au déploiement d'IPV6 dans le réseau de mes clients, qu'est-ce que je dois faire ? À la base, la première chose, c'est que je dois obtenir un préfixe IPV6 auprès d'Afrique. Ça, c'est parce que je parle au fournisseur d'accès en Afrique. Mais si je suis dans les autres régions, je dois m'approcher des autres AIR. Et les autres AIR, ça va être Harine, pour l'Amérique du Nord. Ça va être APNIC, pour l'Asie et le Pacifique. Ça va être l'Afrique. L'Afrique, pour l'Amérique latine. Ça va être RIPE, NCC, pour l'Europe. Mais pour ce qui est de l'Afrique, ça va donc être Afrinique. Et si un ISP vient chez Afrinique pour obtenir son bloc d'adresse IPV6, par défaut, on va lui donner un slash 32. Mais s'il a fait son plan d'adressage et qu'il a respecté les best practices que nous recommandons, il pourra demander plus. Donc, premièrement, obtenir son bloc d'adresse IPV6 ou son préfixe IPV6. Annoncer ce préfixe, c'est-à-dire auprès de son upstream provider, vous allez donc établir une liaison BGP et puis vous allez annoncer votre préfixe sur Internet. Une fois que votre préfixe est visible sur Internet, vous devez donc auditer votre réseau pour savoir s'il y a des équipements que vous voulez remplacer dans votre réseau ou si tous les équipements que vous avez sur votre réseau sont compatibles IPV6. Et on va voir tout à l'heure c'est quoi être compatible IPV6. Une fois que vous avez fait cela, vous devez faire votre plan d'adressage. Et parlant de plan d'adressage aujourd'hui, je sais qu'en IPV4, beaucoup de gens gèrent leurs ressources IP dans les feuilles Excel. Ce n'est vraiment pas recommandé en IPV6. Il ne faut pas faire cela en IPV6. En IPV6, il faut installer ce qu'on va appeler un IPAM. Les IPAM, c'est pour IP, IP Address Management System. Et comme exemple, vous avez PHP IPAM. Vous avez Provision qui est fait par 6Connect. Donc, vous avez comme cela plusieurs IPAM que vous pouvez utiliser. Donc, en IPV6, ne vous aventurez pas à l'utilisation à la gestion de votre espace d'adressage IP dans les feuilles d'excel. Dans les feuilles Excel parce que les adresses IPV6 sont longues et larges. Vous avez énormément d'adresses IP à gérer. Et donc, c'est vraiment suicidaire de vouloir les gérer dans les feuilles de calcul Excel. Donc, la prochaine chose, c'est de rouler, re-router votre préfixe dans le cœur de votre réseau. Et enfin, déployer ce préfixe dans la couche distribution et la couche accès. Une fois que vous avez fait ces étapes, vous êtes donc prêt à fournir IPV6 à vos clients. Donc, maintenant, lorsque vous avez fait cela, vous êtes prêt à fournir IPV6 à vos clients. Mais il faut aussi penser maintenant au mécanisme de transition. Pensez au mécanisme de transition, surtout pour les nouveaux ISP. Les nouveaux ISP qui vont arriver quand on aura plus d'adresses IPV4 seront obligés de déployer des réseaux IPV6 uniquement. Et si vous avez un réseau IPV6 uniquement et que vous avez des clients qui sont à la fois IPV4 et IPV6, comment est-ce que vous leur permettez d'aller sur Internet? Ou bien si vous avez des clients qui sont IPV6 uniquement, comment vous leur permettez d'accéder aux ressources IPV4? Il faut donc penser aux techniques de transition. Et la technique de transition que nous allons recommander ici, c'est le 464 XLAT. Et le 464 XLAT a deux composants essentiels. On a le PILAT ou encore Provider Translator et on a le CILAT ou encore Customer Translator. Le CILAT, lorsque vous êtes par exemple dans le réseau du client et que vous voulez aller sur Internet, si vous voulez accéder au service IPV6, vous n'aurez aucune difficulté. C'est transparent puisque le réseau de votre fournisseur d'accès est IPV6 uniquement. Par contre, si vous voulez accéder à IPV4, votre trafic va passer par le CILAT. le CILAT va se charger de convertir vos paquets en paquets IPV6 qui vont transiter sous forme IPV6 dans le réseau de votre fournisseur d'accès. Et lors de la sortie du réseau de votre fournisseur d'accès, ces paquets seront reconvertis en paquets IPV4 par l'équipement PELAT à la sortie du réseau de votre fournisseur d'accès. Donc, voilà une technique de transition que nous recommandons. Maintenant, l'audit de l'infrastructure est une étape aussi essentielle parce que vous devez connaître les équipements qui supportent IPV6. Et lorsqu'on dit qu'un équipement supporte IPV6, c'est très rare. C'est très rare. Donc, la première chose, c'est quoi ? Vous devez lister les fonctionnalités. Une fois que vous avez listé les fonctionnalités IPV4 que vous avez dans votre réseau actuel, vous devez regarder si ces fonctionnalités par rapport à l'équipement que vous avez sont supportées pour IPV6. Donc, vous allez regarder, par exemple, votre système d'exploitation, votre système d'exploitation, les logiciels que vous avez, le matériel aussi. Donc, vous devez regarder tous ces détails. Vous devez regarder tous ces détails. Et donc, vous pouvez utiliser les ressources suivantes. Vous pouvez utiliser les ressources suivantes. Le RIDE 554 qui est une documentation qui dit pour chaque type d'équipement que vous avez quelles sont les fonctionnalités compatibles. Et quand vous allez regarder cette liste-là, vous allez regarder sur le site de votre manufacturier pour voir si votre équipement est IPV6 compatible ou IPV6 ready. Et nous avons cette RFC, la RFC 7084 qui dit pour les customer edge router les modems des clients, qu'est-ce qui doit être supporté. Et puis aussi, vous avez les systèmes, vos systèmes pour le fournisseur d'accès. Il doit s'assurer son système de facturation. Est-ce que son système de facturation supporte IPV6 ? Est-ce que son système de monitoring parvient par exemple à monitorer le trafic IPV6 ? Est-ce que son système d'authentification pour la plupart à Radius ? Est-ce que ça supporte IPV6 ? Donc, il faut déjà faire tout cet outil-là. Une fois que vous avez fait tout cet outil et que vous avez le rapport d'outil, vous avez la liste des équipements que vous voulez remplacer, vous avez la liste des logiciels que vous voulez mettre à jour, vous avez la liste des systèmes d'exploitation que vous voulez mettre à jour, vous avez la liste des packs que vous voulez installer et vous avez un budget. Donc, vous avez un budget matériel et un budget financier. Votre budget financier va vous permettre donc de voir votre budget en global va vous permettre de voir les ressources que vous voulez mettre en place pour le déploiement du IPV6. Ces ressources, ça peut être des ressources humaines. Est-ce qu'il faut recruter un nouveau personnel ? Est-ce qu'il faut faire appel au service d'un consultant ? Est-ce qu'il faut installer un nouveau logiciel ? Est-ce qu'il faut acheter un nouveau composant ? Est-ce qu'il faut acheter un nouvel équipement ? Est-ce qu'il faut, par exemple, acheter une nouvelle licence ? Vous devez donc répondre à toutes ces questions avant de passer à l'étape suivante. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, toutes ces questions, on va donc passer à l'étape suivante qui est donc le plan d'agressage par le plan d'agressage. Ceci est juste une parenthèse pour vous aider à faciliter la tâche lorsque vous êtes en train de faire votre plan d'agressage. Quelles sont les décisions stratégiques à prendre ? La première chose, c'est que pour les liens interrupteurs, lorsque vous avez par exemple le routeur du fournisseur d'accès qui se connecte au routeur du client, pour ces liens, pour ce genre de liens qu'on appelle les liens point-to-point, vous devez réserver dans votre plan d'agressage pour chacun de ces liens 1 slash 64. Mais lorsque vous êtes en train de configurer, vous devez configurer des slash 127 ou encore des slash 126. Pourquoi les slash 127 ? Vous savez que pour les slash 127, vous avez deux adresses seulement. Ce qui fait que vous aurez configuré seulement deux adresses. Ça vous évite des problèmes tels que la pénurie de cash, tels que les attaques de déni des services, tels que les attaques de type ping-pong. Donc, c'est important de retenir cela. Mais il y a des routeurs, il y a des systèmes des routeurs tels que par exemple des routeurs du Coty qui ne n'implémente pas bien le slash 127. Donc, vous serez forcé d'utiliser les slash 126. Donc, ayez cela en tête. Donc, maintenant, lorsque vous êtes en train de sélectionner pour vos adresses de Louba, vous devez utiliser les slash 128. Donc, vous pouvez par exemple vous avez un slash 64 pour tous vos Louba et puis vous allez utiliser des adresses en slash 128. Pour les clients, pour vos clients maintenant, si par exemple ce sont des entreprises telles que les universités, les banques, vous voulez leur donner au minimum un slash 48. Minimum un slash 48. Vous pouvez leur donner plus. Si je suis par exemple une université et que je vais chez mon fournisseur d'accès, je ne vais pas lui demander un slash 48. Je vais-tu demander plus d'un slash 48 ? Parce que j'aurais besoin d'énormément d'adresses pour la recherche dans les universités. Une banque par exemple aura besoin de plus d'un slash 48. Parce qu'on sait que les banques ont des réseaux vastes. Et maintenant, pour les résidentiels, pour les clients résidentiels, vous allez, le minimum que vous pouvez leur donner c'est un slash 60. Et vous pouvez aussi aller comme ça là, soit slash 60, soit slash 56, soit slash 52, soit slash 48. Je ne sais pas, je ne connais pas une maison qui aura besoin de plus d'un slash 48. Déjà, un slash 48, c'est ce qu'on recommande maintenant. Parce qu'on veut des réseaux uniformisés. Pour les réseaux mobiles, ça veut dire pour votre smartphone, pour les smartphones, vous aurez besoin d'attribuer pour chaque mobile qui se connaît un slash 64. Donc voilà les recommandations que nous faisons pour que lorsque vous soyez en train de développer votre plan d'adressage, que vous puissiez prendre ces recommandations là en considération. Donc maintenant, une fois que on a posé ces gélons, on va donc maintenant passer au déploiement proprement dit, aux considérations que vous devez avoir pour chacun des types de clients que nous avons identifiés. Mais on va commencer non par les clients corporeaux et les clients entreprises. Pour les clients entreprises, on aura deux types de clients entreprises. On aura les insights PIA. PIA, ça veut dire provider aggregable. Entendez par cela, les clients qui vont récupérer, qui vont demander leur slash, leur blog d'adresse chez leur fournisseur d'accès au lieu de demander chez Apini. Pour cela, vous devez commencer déjà par attribuer dans slash 64 pour le lien point-to-point entre vous et le client. Allons-y, que c'est une université par exemple et que voilà le bâtiment de l'université. Pour ce bâtiment, vous aurez besoin pour vous connecter déjà, pour connecter ça là à Internet, le routeur de bordure. Pour connecter le routeur de bordure, vous aurez besoin de réserver un slash 64. Et lorsque vous allez réserver ce slash 64, après, vous devez configurer soit slash 127 ou encore slash 126 en fonction du type d'équipement que vous utilisez. Si vous avez le routeur Cisco, Juniper, 127, c'est bon, mais le routeur micro-types vont généralement poser problème avec le slash 127. Donc, on utilise généralement le slash 126 avec le micro-types. Vous devez donc attribuer un préfixe. Et souvenez-vous, j'ai parlé du slash 48. D'accord ? Donc, vous devez attribuer ce préfixe. Une fois que vous avez attribué ce préfixe, n'oubliez pas d'aller sur votre espace MyAthony pour faire l'assignation et n'oubliez pas de créer l'objet root6 toujours sur le portail afric.net slash root6 N'oubliez pas de créer les rois pour le RPKI et vous savez que par défaut, la table de routage internet n'est pas sécurisée. Et pour sécuriser cette table de routage, nous avons besoin d'un effort de toutes les parties prenantes. Et c'est pour cela que chaque ISP doit s'assurer que lorsque vous êtes en train d'acciguer un bloc à votre client que vous créez un roi pour ce bloc-là. Roi ou encore route origin authentique authorization. Et puis maintenant, avec votre client, vous allez donc configurer déjà le lien point-to-point avec le slash 604 qu'on a donné au départ. Et puis vous allez donc établir soit une liaison BGP avec votre client ou alors vous allez lui donner une adresse de passerelle par défaut. Donc, ça va dépendre de comment vous gérez vos clients. Donc, vous pouvez faire une route statique ou bien vous pouvez faire du BGP. Et ici là, le BGP, ça va être soit du IBGP ou alors ça va être du BGP en utilisant des numéros de systèmes autonomes privés. voilà. Une fois que vous avez fait cela, on va regarder maintenant pour les Insight PI. Pour les Insight PI, ce sont les clients, vos clients qui vont aller directement chez Affili obtenir leur bloc d'adresse IPV6. Vous allez faire la première étape. D'abord, vous allez attribuer un slash 604 pour connecter déjà le réseau de votre client à votre réseau de sorte que l'équipement de bordure du client puisse avoir accès à Internet. Une fois que cet équipement a accès à Internet, vous devez maintenant vérifier la véracité du préfixe que votre client va vous donner. Et pour vérifier cela, vous pouvez tout simplement vérifier si un route 6 existe à ce préfixe-là et vérifier aussi s'il a créé un ROAR sur l'infrastructure RPKI. Donc, voilà la deuxième chose. La troisième chose, vous devez donc configurer le lien et puis vous devez configurer BGP ou alors une route statique avec votre client et vous devez donc routez son préfixe sur Internet. La configuration maintenant proprement dite. Au niveau de la configuration proprement dite, voilà un lien par exemple entre le routeur 1 et le routeur 2. Le routeur 2, c'est le routeur du fournisseur et le routeur 1, c'est le routeur du client. Donc, première chose, vous devez configurer le lien point tout point de sorte que les deux routeurs puissent communiquer ensemble et cela, aussi simple que cela sur deux routeurs Cisco, par exemple, voilà comment la configuration se fait. Donc, il s'agit ici de mettre une adresse IP sur l'interface qui se connecte sur le réseau du client et de lui envoyer ses paramètres, c'est-à-dire l'adresse IP dans le même sous-réseau. Et là, les deux équipements peuvent donc s'échanger de trafic. Une fois que ces deux équipements peuvent s'échanger de trafic, les équipements qui sont derrière le routeur dans le réseau du client ont besoin d'accéder à Internet. Ces équipements ont besoin d'accéder à Internet et pour accéder à Internet, on a expliqué tout à l'heure que le préfixe pouvait être soit obtenu chez le fournisseur d'accès ou obtenu chez Afrinic. Selon que c'est obtenu chez le fournisseur d'accès ou chez Afrinic, on va voir les configurations qu'il faut. La première chose, on a dit qu'on pouvait configurer une route statique. Configurer une route statique consiste ici, à dire ici à ce routeur que pour tout trafic allant vers Internet, ceci, on va modifier pour mettre 2.2.0. Donc, voilà, sorry. Ça va être là. Donc, pour tout trafic allant vers 2.2.0, envoyer cela à l'adresse de la passivale par défaut qui n'est autre que l'adresse qui est ici à ce niveau. Donc, vous allez dire ça au routeur du client et vous allez donc permettre à ce niveau-ci que le préfixe qui est ici au niveau du client puisse avoir accès à Internet. Donc, vous allez faire ce qu'on va appeler ici la propagation du préfixe. Voilà pour ce qui est de la configuration de la route statique. Par contre, vous pouvez décider d'utiliser BGP. Si vous décidez d'utiliser BGP, les étapes de configuration de BGP sont les suivantes. La première étape consiste en la création de la session BGP. Et, notez ici que, par défaut, BGP4 fait le routage uniquement pour IPv4. Donc, si vous créez une session BGP, il va se comporter comme si toutes les mises à jour BGP sont IPv4 unicast. Pour rectifier donc cela, la première chose consiste donc à désactiver ce comportement en faisant la commande No BGP default IPv4 unicast. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez donc faire du routage IPv6 VPN MPLS ainsi de suite en utilisant BGP. Maintenant, quand vous avez créé dans votre session BGP, vous devez donc renseigner le destinataire et cela se fait à l'aide de la commande de Nébor, l'adresse du destinataire, son numéro de système autonome. Il est aussi important de penser à la sécurité. J'ai signalé tout à l'heure qu'on recommandait que vous utilisez de façon extensive le RPKI. Et voilà donc comment vous allez configurer RPKI. Vous allez donc ici là, à l'aide de la commande BGP RPKI disponible chez les 5 RIR et d'attendre les requêtes de tous ceux qui vont venir l'interroger. Et là, par exemple, vous allez spécifier le port. Le port qui a été assigné par IANA, c'est le port de 33-23. Et puis, vous dites que le refresh doit se passer tous les 900 secondes. Donc, voilà comment vous créez votre session BGP et vous y associez l'authentification RPKI. La prochaine étape va être la l'annonce de votre préfixe. Comment est-ce que vous annoncez votre préfixe? Une fois que vous avez créé la session, vous devez donc activer votre session. Et vous allez voir ici que les configurations sont séparées. On a une configuration pour IPV4, on a une configuration pour IPV6. C'est très important de séparer cela parce que lorsque vous avez un problème par exemple et que vous voulez résoudre ce problème, ça devient facile pour vous de pouvoir gérer cela si vous avez cette visibilité de la configuration. Maintenant, lorsque vous avez fait cela, vous devez activer le voisin que vous venez de créer plus haut et il est extrêmement important de toujours penser au filtre. Là par exemple, on a un filtre out et on a un filtre in. Dans ce cas par exemple, nous avons créé un filtre qui permet par exemple en outbound, en inbound que nous recevions la route par défaut. Donc, ça c'est un inbound et l'autre c'est un outbound. Le second c'est un outbound. Donc, ceci nous permet de recevoir uniquement la route par défaut au lieu de recevoir la table de routage globale d'internet et ça nous permet aussi d'annoncer uniquement notre préfixe IPV6. Donc, voilà comment on configure BGP et avec non seulement le filtre mais aussi avec les validations appliquées I. Voilà pour ce qui est de la configuration pour les clients business. On va s'arrêter ici là pour prendre quelques questions. Donc, si vous avez des questions, allez dans la session chat, dans la session question et poser vos questions. Je vois que certaines questions on a essayé de répondre à certaines de vos questions. Voilà, c'est intéressant. Donc, il y a pu répondre déjà à pas mal de vos questions. On va donc prendre les autres questions. La première question que j'ai ici là, c'est de Nia Karine qui voulait comprendre réellement l'importance du gestionnaire des adresses IPV6. Ce n'est pas qu'un gestionnaire d'adresses IPV6. C'est un gestionnaire d'adresses IP en général. Donc, il permet de stocker vos adresses IP. De stocker vos adresses IP et de savoir et de renseigner aussi dans le même système quelle adresse est attribuée à quelle partie de votre réseau et quelle adresse est attribuée à quel équipement dans votre réseau. Donc, ça vous permet en sorte que lorsque vous voulez par exemple attribuer une adresse IP à un autre équipement, vous allez donc rentrer dans ce système pour voir quelles sont les adresses qui sont déjà attribuées. Et les adresses qui ne sont pas attribuées, vous allez donc sélectionner une de ces adresses et attribuer donc au nouvel équipement. Ça, c'est le 1. Le 2 maintenant, lorsque vous avez déjà attribué des adresses à des équipements, vous voulez par exemple, une fois que vous êtes dans votre système de gestion d'adresses, de savoir si par exemple j'ai un équipement, je peux connaître quelle est son adresse. Pour cela, vous rentrez donc dans votre gestionnaire d'adresses IP. En IPv4, c'est facile, c'est possible de le faire en utilisant des feux de calcul Excel parce qu'on n'a pas beaucoup d'adresses IPv4 à gérer. Mais en IPv6, on a énormément d'adresses IP. Donc, voilà. Peut-on utiliser les DUID pour les faits comme c'est le cas lorsqu'on monte des serveurs dédiés en ligne? Je dois avouer que je ne comprends pas bien la question. Est-ce que vous pouvez être plus clair là-dessus, s'il vous plaît? Rudy, essayez un peu d'être plus précis dans vos questions, s'il vous plaît. C'est quoi l'intérêt par rapport à l'allocation d'un slash 126 pour chaque mobile? On n'a pas dit qu'on allouait des slash 126 pour les mobiles. Pour les mobiles, allouer les slash soit 104. Et on va voir ça tout à l'heure. Pour les mobiles, c'est les slash 64 et non les slash 126. Ici, on a un commis qui dit c'est curieux. Est-ce que le mobile peut gérer deux à la puissance 64 adresses? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a deux à la puissance 64 adresses IP. Pourquoi est-ce qu'on envoie déjà un slash 64 à un mobile pour justement permettre aux mobiles de pouvoir partager la connexion? Et on va voir ça tout à l'heure. Donc, c'est bel et bien possible. Je ne comprends pas votre inquiétude. Est-ce que vous êtes en train de dire que le mobile ne pourra pas utiliser tous ses adresses IP? C'est possible que le mobile n'utilise pas tous ses adresses IP, mais sachez que lorsque vous allez par exemple suivre notre tutoriel sur la mise en place, sur la création de votre plan d'adressage IPv6, on va vous dire pour chaque réseau terminal attribué au minimum un slash 64. Donc, pour chaque VLAN que vous avez, attribué un slash 64. Donc, si j'ai mon mobile ici, allons dire que voilà mon téléphone mobile. Mon téléphone mobile est connecté à une BTS et elle reçoit comme ça là un slash 64. Ce slash 64, de ce slash 64, elle va utiliser une adresse IP pour la carte E1 et puis maintenant, le jour où elle décide de partager la connexion avec autres équipements, elle va donc prendre des adresses IPv6, slash 64 et attribuer à ces équipements-là. Or, ça doit être vu comme un LAN ou encore on va dire un VLAN. Et la recommandation pour chaque LAN, c'est qu'il faut utiliser un slash 64. Donc, quand on se demande d'attibuer un slash 64 à votre mobile, c'est qu'en fait, on est en train de prendre en considération le LAN qui va être créé derrière votre mobile. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on vous demande d'utiliser un slash 64 pour votre réseau, pour les réseaux mobiles. Below, existe-t-il une application de configuration automatique des adresses IPv6? On va voir ça tout à l'heure. Quelles sont les failles de l'IPv6 à IPv4? Ce n'est pas véritablement le but de ce tutoriel, de ce webinaire, mais si on a du temps vers la fin, on va pouvoir en parler. Oui, je m'explique, désolé. Lorsque l'on déploie un serveur online, l'opérateur nous donne une IPv6 en slash 56 et un DUID, DHCP unique identifier qui permet aux hauteurs de l'opérateur de servir de gateway à notre serveur. OK. Donc, les DUID, on va voir ça tout à l'heure lorsqu'on va parler de l'IPv6, mais de l'attribution des adresses dans le réseau. Mais il faut noter que lorsqu'on est en train de configurer, lorsqu'on a configuré le DHCP, les DUID sont gérés automatiquement par votre serveur DHCP. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous configurez manuellement. Ce n'est pas configuré manuellement. Donc, c'est géré de façon transparente à l'utilisateur. Excusez-moi pour les deux méthodes de routeur statique ou BGP. Dans quelle situation on peut faire routeur statique qui est recommandé que le IBGP et vice-versa. Donc, le routeur statique, vous faites le routeur statique lorsque vous avez un très petit réseau. Donc, si vous êtes un fournisseur d'accès et que vous avez un réseau qui est très petit, vous pouvez vous aventurer à faire du routeur statique. Mais par contre, si vous avez un réseau qui est appelé à grandir, vous devez utiliser du BGP. Maintenant, lorsque je parle du IBGP, si votre client est exigeant, votre client va par exemple vous dire qu'il veut faire du BGP. Et vous allez donc pouvoir faire du BGP avec votre client parce qu'il voudrait que son routage à partir de la bordure jusqu'à l'accès de son réseau soit dynamique. Donc, dans ce contexte, vous serez obligé de faire par exemple du IBGP avec lui. est-ce le même fonctionnement avec les failles ? On lui dit oui, c'est la même chose avec les failles. Le DUID, c'est la même chose avec les failles. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Bonjour, j'aimerais connaître le minimum de la configuration hardware requis pour que le routeur PE supporte le dual stack. Merci. Donc, il n'y a pas un minimum requis. pour que votre... La question déjà a deux volets. Le premier volet, c'est que quand vous demandez cela, c'est que est-ce que vous voulez parler des fonctionnalités ou bien est-ce que vous voulez parler des ressources ? Lorsque vous parlez des ressources, lorsque vous parlez des ressources, c'est que vous devez déjà voir la charge des trafics que vous avez sur votre réseau IPD 4 à 4. Si vous connaissez cette charge-là, vous pouvez facilement savoir, vous pouvez voir presque la même quantité ou bien le 1 tiers généralement parce que je recommande généralement le 1 tiers de cette charge là va être alloué pour IPD 6. Ça veut dire que si vous avez un routeur de bordure en ce moment qui fait déjà par exemple du 60% du processeur alors que vous êtes vous êtes seulement en IPD 4. Pensez à augmenter encore au moins 20 à 30% sur ses 60%. Ça veut dire que si vous mettez IPD 6 là-dessus et que les deux fonctionnent, ça pourrait aller dans les 70 à 80%. Mais notez que lorsque vous avez un réseau Dialstack, ce n'est pas comme si les deux piles fonctionnaient à la fois. Chaque équipement va fonctionner soit en IPD 4 soit en IPD 6. Ce n'est pas jamais les deux à la fois. Et généralement, lorsque vous avez IPD 4 et IPD 6, IPD 4, IPD 6 est préféré. Par exemple, sur mon Mac, IPD 4, IPD 6 est préféré. Sur Windows aussi, IPD 6 est préféré. Donc, ce n'est pas comme si c'est les deux qui vont aller à la fois. Maintenant, l'autre volet de cette question, vous voudrez peut-être que savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont supportées par mon équipement. Pour cela, vous allez aller sur le site du concessionnaire. Sur le site, par exemple, de Cisco, de Juniper, de Mikoti, vous allez voir quelles sont les fonctionnalités qui sont déjà prises en charge pour chaque version du système d'exploitation. Donc, je crois que ça répond, j'espère que ça répond à votre question. Narcisse, bonjour, j'aimerais connaître le minimum de la configuration hardware. Bon, on vient de répondre à cela. Est-ce que ça dit que les équipements desservis par le mobile sont accessibles directement sur le net si on utilisait les IP publiques? Ça dépend. Si votre fournisseur d'accès aux routes permet cela, parce qu'il peut configurer, il peut configurer en sorte que vos équipements ne soient pas accessibles. Mais dans la plupart des cas, ces équipements seront accessibles. D'où, il faut penser à activer un firewall sur votre équipement. Voilà. Donc, on a pris comme ça un ensemble de questions. Waouh, il y a eu pas mal de questions déjà. Il y a eu 26 questions. On vient de répondre à 26 questions. on va comme ça maintenant passer à la suite de notre question, de notre présentation. La deuxième partie qui est des réseaux résidentiels. Et pour ce qui est des réseaux résidentiels, on a plusieurs types de réseaux résidentiels. Notez que vous pouvez continuer à poser vos questions. Vous pouvez continuer à poser des questions sur les questions en l'occurrence. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, pour ce qui est des réseaux résidentiels, on a plusieurs types de réseaux résidentiels. On a les réseaux XDSL, on a les réseaux câbles, on a la fibre, on a les Wi-Fi hotspots et on a les réseaux mobiles. Bon, les réseaux mobiles, j'ai classé ça, j'ai classifié ça dans les scénarios des réseaux résidentiels parce qu'il y a certains équipements qu'on utilise généralement à domicile. Il y a par exemple des modèles qui prennent des cartes, des puces, des cartes simabelles, des numéros, des téléphones. Il y a des dongles qui vous permettent de vous connecter à domicile. C'est pour ça que j'ai voulu mettre aussi les réseaux mobiles dans cette catégorie. Mais on va parler des réseaux mobiles à part après. Donc, lorsque vous êtes dans le cas des réseaux résidentiels, sachez que que ce soit les réseaux résidentiels, que ce soit les réseaux d'entreprise, l'essentiel, c'est déjà que l'équipement terminal puisse se connecter au réseau du fournisseur d'accès. Donc, indépendamment de la technologie, il y a un ensemble de paramètres qui sont identiques et on va voir ça tout à l'heure. Donc, allons donc maintenant voir pour ce qui est des réseaux résidentiels. Pour les réseaux résidentiels, on aura les PC, par exemple, qui voudront se connecter à Internet. Et dans ce contexte aussi, on aura les réseaux IPv4 et les services IPv6. Pour ce qui est des services IPv6, à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes, la plupart des CPE que nous utilisons à domicile font du NAT 44. Du NAT 44, ça veut dire généralement ici, on a des adresses privées et ces adresses IP privées sont NAT et généralement, dans le cœur des réseaux des fournisseurs d'accès, on a également encore des CGN qui font aussi, qui font encore du NAT 44. Donc, parfois, on a du NAT à plusieurs couches ou bien on a du NAT à une couche pour des fournisseurs d'accès qui se respectent. Mon fournisseur d'accès, par exemple, se respecte. chez moi, je ne fais plus du NAT à une couche, ce qui fait qu'à ce niveau-ci, j'ai une adresse publique. Donc, lorsque vous avez une adresse publique à ce niveau, vous n'avez plus besoin de CGN dans le cœur du réseau de votre fournisseur d'accès. Mais, quel qu'en soit le cas, on va se focaliser sur le type de trafic. Donc, il y a un trafic de type IPV4 qui va donc passer par l'équipement CGN pour accéder au service IPV4 et on a un autre service, on a un autre trafic de type IPV6 qui va donc passer par le même équipement mais en ce moment, ça va dépendre du déploiement que vous allez faire. Si vous avez fait un déploiement de bout à bout IPV6, ça veut dire ici, on a IPV6, là, on a IPV6 et dans le cœur du réseau du fournisseur d'accès, on a du dual tap, vous allez donc pouvoir accéder au réseau IPV6. Mais, ce n'est pas ce trafic qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce que j'attribue une adresse IPV6 à cet équipement? Comment est-ce que j'attribue une adresse IPV6 à cet équipement? Comment est-ce que j'authentifie cet équipement? Donc, les étapes sont donc les suivantes. Les étapes sont les suivantes. La première étape va donc consister à authentifier votre CPE. Et l'authentification de ce CPE se fait généralement aujourd'hui à l'aide de Radius qui est très populaire Lorsque vous êtes authentifié chez le fournisseur d'accès, vous allez obtenir une adresse IP, une passerelle et l'adresse d'un serveur DNS. Et du coup, cet équipement peut aller sur Internet. Mais cela n'est pas suffisant. Pour les équipements qui se connectent derrière votre access point, comment est-ce que ces équipements accèdent à Internet? Ces équipements ont besoin d'une adresse IPV6. Ils ont besoin d'une adresse de passerelle par défaut et ils ont besoin d'une adresse de serveur DNS. Pour les deux, c'est-à-dire passerelle par défaut et serveur DNS, cet équipement peut facilement attribuer cela. Mais comment est-ce que cet équipement sait dans quel pool cuiser les adresses IPV6 pour attribuer aux équipements qui se connectent au réseau à domicile? On va donc parler de ce qu'on appelle la délégation de préfixes. Donc, ici, la première étape consistait à l'authentification. On va à l'étape par étape. La première étape consiste à l'authentification. Pour authentifier vos équipements, votre CPE auprès de votre fournisseur d'accès, on utilise généralement un serveur Radius. Voilà donc un ensemble de paramètres qu'il va falloir configurer sur votre serveur Radius et sur votre serveur DHCP pour permettre l'authentification et l'obtention d'un bloc d'adresse IP. Donc, il y a le NAS IPV6 address qui est l'adresse de votre NAS, l'identifiant de l'utilisateur qui est le Friend Interface ID, le préfixe délégué pour l'utilisateur. C'est généralement le préfixe que l'utilisateur va utiliser derrière pour servir les équipements qui se connectent au modem à domicile. On a le Frame IP Route. Quand le NAS récupère une plage d'adresse qu'il attribue à un équipement, une route doit être créée automatiquement pour permettre que le trafic vers ce réseau-là. Et puis, on a le système, le Login IPV6 host qui est la connexion de l'utilisateur dans le Login de l'utilisateur et on a le Frame IP Pool qui est le préfixe donc délégué. Donc, une fois que vous avez fait connaissance de tout cela, voici comment on configure un serveur ADUS. Donc, voilà par exemple, à partir du serveur DHCP, comment est-ce que vous renseignez le serveur ADUS ? Voilà les paramètres qu'il faut renseigner. Il faut par exemple donner le domaine la dette du serveur DNS et puis le préfixe délégué, la méthode du préfixe délégué IAPD pour dire que c'est le préfixe délégué. Ce pôle de préfixe délégué va être créé va être créé sur le serveur Radius et on va voir donc comment ça se passe au niveau de la configuration du serveur Radius tout à l'heure. La création du profil d'un exemple de l'interface virtuelle au niveau du Cisco, du routeur Cisco. Ici, donc, vous allez créer une interface virtuelle. C'est une interface virtuelle donc une interface qui est toujours hop. Vous allez préciser les paramètres de configuration. order configuration flap veut dire que les paramètres tels que le nom de domaine, l'adresse du serveur DNS doivent être sollicités auprès d'un serveur DHCP. Et aussi, vous allez spécifier quel est le serveur, quelle est l'adresse du serveur Radius. Donc, vous spécifiez quelle est l'adresse du serveur Radius. Et maintenant, une fois que vous avez fait cela, comment est-ce que vous configurez le serveur Radius au niveau du serveur Radius ? Là, par exemple, c'est un exemple avec Free Radius. Donc, voilà par exemple la création, un exemple de création d'un contexte, d'un client, le client 777, le type frame user, le protocole pppp, son préfixe, c'est le préfixe que voici. C'est vrai que là, moi, je vais attribuer au moins un slash 60. Et puis, voilà. Ok, d'accord. Le slash 60 est là. Donc, voici le préfixe qui va être utilisé au niveau du client. Et voici le préfixe qui va être utilisé pour configurer le lien. Vous pouvez mettre un slash 64 ou bien vous pouvez mettre un slash 127 pour ne pas vous casser la tête. 126 ou 127. Donc, voilà comment vous configurez Radius. Dès que vous avez configuré Radius et votre serveur DHCP, en ce moment, vous vous rendez compte que votre serveur DHCP, vos clients peuvent facilement s'authentifier sur Radius et il va donc falloir maintenant obtenir tous les paramètres que nous venons de définir. Cela donc, pour cela, vous allez utiliser un serveur DHCP, Prefix Delegation, que je vais présenter tout à l'heure. Maintenant, comment est-ce que vous attribuez les adresses sur l'interface One ? Vous avez deux mécanismes d'attribution des adresses. Le premier mécanisme s'appelle Slack qui est basé sur le route le deuxième mécanisme s'appelle DHCP V6 et pour les deux, les fonctionnalités que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez attribuer une adresse avec les deux. Vous pouvez donner des paramètres de configuration les DNS et avec cela, vous pouvez obtenir la liste de la passerelle par défaut. Notez que DHCP V6 ne donnera jamais le gateway. Donc, DHCP V6 ne donne pas la liste de la passerelle par défaut. Donc, si vous voulez donner la liste de la passerelle par défaut, vous allez utiliser cela. Maintenant, si vous voulez attribuer un préfixe délégué qui va être utilisé dans le réseau à domicile, vous devez utiliser DHCP préfixe délégué et les autres paramètres. Donc, voilà. Voilà comment, voilà les deux mécanismes d'attribution des adresses IPV6. Pour ce qui est du fonctionnement de Slack, voilà comment Slack fonctionne. Lorsque l'équipement se connecte dans le réseau, il va envoyer une requête qu'on va appeler un router sollicitation. Ce router sollicitation sera recondue par un router advertisement avec une adresse. Cette adresse peut être en Slash 604. Avec Slack, ça doit être en Slash 604. Et puis, l'équipement que voici va donc dériver son adresse de ce préfixe. Là, par exemple, on a illustré le cas où il utilise EUI 64. Et on va se rendre compte que ce équipement a envoyé non seulement le préfixe, mais il a aussi envoyé l'adresse du serveur DNS. fonctionnement du DHCP préfixe delegation. Donc, pour le préfixe delegation, c'est-à-dire la délégation des préfixes, une fois que votre CPE à domicile s'est connecté, il va donc chercher à obtenir une adresse pour son interface 1. Il va donc obtenir cette adresse pour son interface 1, mais ce n'est pas suffisant. Il faut bien que les équipements qui se connectent à lui puissent obtenir des adresses IPv6. Et notez que pour l'attribution de cette adresse 1, vous pouvez utiliser soit Slack, soit DHCP v6 en fonction du type de client que vous voulez desservir. Beaucoup de gens recommandent Slack pour cela. Maintenant, pour l'acquisition d'un préfixe délégué, votre équipement, votre CPE va nous envoyer une sollicitation de préfixe auprès du serveur DHCP. Le serveur DHCP va répondre avec un advertise et le client va envoyer un request qui sera répondu à l'aide d'un reply avec un préfixe. Et dans notre cas ici, nous avons un préfixe en Slack 60. Maintenant, des configurations vont être faites ici pour que ce préfixe qui est en Slack 60 puisse être découpé en plus d'un slash 64 pour être utilisé dans le réseau local. Donc, voilà comment DHCP préfixe délégué sur le match et voilà comment vous configurez le DHCP préfixe délégué sur votre serveur sur un routeur Cisco. N'était que dans ce cas-ci, nous n'avons pas utilisé des serveurs adus, mais précédemment, nous avons monté comment est-ce que vous pouvez coupler ceci à un serveur adus pour que le client puisse d'abord s'authentifier sur le réseau avant d'obtenir son pool d'adresse. Donc, voilà comment vous configurez le client DHCP préfixe délégué sur le site de l'adresse. Quelques serveurs, quelques logiciels de DHCP, si vous posez la question qu'est-ce que je peux utiliser comme logiciel, vous avez ISC, vous avez White, vous avez Dibla, vous avez Windows, vous avez Cisco et pour chacun d'ici là, vous avez les fonctionnalités. Vous allez vous remarquer que un serveur comme Windows par exemple est très restreint. Il ne vous donne pas la possibilité par exemple de faire des préfixes délégués alors que tous les autres font de la délégation des préfixes. Donc, un fournisseur d'accès ne peut pas s'engager à utiliser Windows comme son serveur. Quels sont les consignes particulières ou bien les pièges à éviter avec le routage BGP sur IPV6? Il n'y a pas de consignes particulières avec IPV6. Les mêmes consignes que vous avez à un IPV4 s'appliquent à un IPV6. Première chose, il faut toujours penser aux filtres. Les filtres sont essentiels. Deuxième chose, faites du R.I. Troisième chose, faites du Internet Routing Registry ou quand vous êtes en train de faire du BGP avec vos clients, assurez-vous que les préfixes qu'ils annoncent sont effectivement leurs préfixes. Pour cela, allez par exemple dans Pierre-Indé de vérifier. Si vous êtes dans la région d'Africunique, allez sur vous is.africunique.net vérifiez que le route 6 existait effectivement pour cet utilisateur-là. Vérifiez que les rois sont sont disponibles, sont existent sur MyAfricunique. Voilà. Donc, les consignes particulières, pensez toujours aux filtres. Les filtres entrent, les filtres sortants. Quand c'est votre fournisseur d'accès, assurez-vous que vous n'annoncez que votre préfixe. N'annoncez pas le préfixe des autres sinon vous devenez transitaire pour cet préfixe-là. Assurez-vous qu'en entier, ce que vous recevez de votre fournisseur d'accès, c'est exactement ce que vous voulez. Par exemple, si c'est la route par défaut, filchez tout autre route. Ne recevez pas, n'allez pas accepter les préfixes, par exemple, les bogones et les préfixes qui n'ont pas été annoués parce que quand vous faites cela, vous allez commencer à recevoir des trafics abusifs qui viennent de partout et ça va saturer votre lien. Donc, voilà les consignes particulières. En termes de consignes particulières aussi, lorsque vous avez par exemple deux routeurs BGP qui font du IP, IPV4 et du IPV6, assurez-vous d'avoir une session pour IPV6 où vous allez transporter les mises à jour IPV6 et ayant une autre session IPV4 où vous allez faire du routage où vous allez faire l'annonce des N LRI IPV4 là-dessus. Donc, n'allez pas mélanger les deux. Faites toujours IPV4 séparé de IPV6. Maintenant, pour les clients mobiles, pour les clients mobiles, voilà à quoi ressemble le réseau mobile. Donc, on a nos diverses BTS et les cellulaires vont se connecter dans le BTS. Lorsque vous vous connectez à une BTS dans un réseau normal, que ce soit un réseau GSM ou CDMA, vous allez envoyer ce qu'on va appeler un PDP contexte à votre SGSM qui est donc l'équipement qui va permettre de vous authentifier dans votre réseau GSM. Lorsque vous êtes établi dans le réseau GSM, lorsque vous êtes authentifié dans le réseau GSM, vous pouvez donc émettre et recevoir des communications. Et lorsque vous avez émis et que vous avez reçu ces communications, si vous voulez donc faire du IP sur votre réseau mobile, il y a une passerelle IP qui s'appelle le GGSN. Le GGSN va donc recevoir une requête de PDP contexte venant du SGSM. Le SGSM ici va renvoyer les informations qu'il va prendre au niveau du serveur d'authentification, du moins le serveur d'authentification a déjà été fait à l'aide du SGSM. Il va donc prendre vos informations sur votre serveur DACP qu'il va renvoyer au mobile. Ces informations qu'il va renvoyer au mobile, ça va être déjà un slash 64 pour le mobile. Donc, je disais tantôt que la première chose, c'est qu'il faut un contexte PDP entre le mobile et le SGSM. Un contexte PDP entre le SGSM et le GSM. GGSN. Et puis maintenant, vous allez obtenir vos informations, c'est-à-dire l'adresse, la passerelle et le serveur DNS. Sauf que l'adresse que vous allez recevoir ici est un préfixe en slash 64. Une de ces adresses va donc être utilisée ici, là, pour que vous puissiez vous connecter à Internet. Mais le jour où vous décidez de partager votre connexion Internet, vous allez lire cette RFC pour savoir que la plupart des équipements mobiles des téléphones Android, iOS, supportent déjà de la RFC 72 et 78 qui consiste à l'extension du slash 64 que vous allez obtenir ici pour être utilisée derrière votre réseau mobile. Donc, voilà pour ce qui est des réseaux mobiles. Maintenant, les recommandations que nous pouvons faire, c'est que c'est maintenant que vous devez commencer. le déploiement d'IPV6. Vous ne devez plus attendre. C'est maintenant que vous devez commencer le déploiement d'IPV6. Vous devez découper votre déploiement en plusieurs étapes. Et les étapes que nous recommandons, c'est que ça va respecter la hiérarchie de votre réseau. Et la hiérarchie du réseau va être généralement du genre vous avez Internet et vous avez votre fournisseur qui est connecté. Vous avez votre routeur de bordure et tu vas qui est connecté à votre fournisseur de border outer. Et ici, vous allez avoir votre cœur de réseau. Vous avez votre cœur de réseau. Après votre cœur de réseau, vous avez votre réseau de distribution. Après votre réseau de distribution, vous avez votre réseau d'accès. et puis là, maintenant, vous avez vos clients. Donc, vous devez découper cela. Ce que nous recommandons, c'est que la première étape, à partir d'ici, vous devez annoncer votre préfixe IPv6. Quand vous avez annoncé votre préfixe IPv6, vous activez le IPv6 dans le cœur de votre réseau. Quand vous avez activé dans votre cœur de réseau et activé dans le cœur des réseaux ces trois étapes. un, il faut les adhès IPv6 sur tous les équipements. Deux, il faut faire le routage intra-domaine à l'aide des protocoles tels que OSPF, OSPF ou encore ISIS. Et puis, vous allez faire toujours, là, vous allez faire du routage IBGP pour transporter vos préfixes internes. Noter qu'ici, là, avec l'extérieur, vous allez faire le IBGP. Voilà. Donc, il faut découper ces étapes et aller étape par étape pour avoir, pour que le projet puisse être modulaire et que si vous avez des problèmes, que vous puissiez déboguer facilement et trouver quel est le problème. Une fois que vous avez fait cela, donc, assurez-vous que les CPE, que les CPE supportent la NFC 7084 et aussi, vous pouvez vous inspirer le rail 544. Donc, voilà pour ce qui est de cette présentation. Si vous avez des questions, nous allons continuer de les prendre et merci pour votre attention. Question. Il y a une question. Qu'en est-il du support IPV6? pour LDP? Je veux savoir s'il est déjà possible de transporter les parquets LDP à travers IPV6 dans un réseau que MPLS. Exact. Ça s'est fait déjà. Nous avons, nous avons fait déjà cette configuration en jeu pas mal d'opérateurs dans plusieurs pays où on organise les déploitants. Donc, vous n'avez pas de problème là-dessus. Regardez la RFC 75-652. Ça, c'est la spécification du support de cela. Et la plupart des opérateurs tels que des fabricants tels que Juniper ont déjà ont déjà implémenté cela. Dans cette RFC, date de 2015. Donc, vous comprenez que c'est très vieux. Et avant cette RFC, il y a eu une autre RFC avant cela pour spécifier le support du LDP pour IPV6. Quelles sont vos exigences pour accompagner un fournisseur d'accès qui veut implémenter IPV6 dans son réseau? Nous n'avons pas de grandes exigences. Tout ce que nous voulons, c'est de un, la volonté du fournisseur d'accès. Alors, nous vous parlons, nous accompagnons beaucoup de fournisseurs d'accès sur le continent. Nous avons un service que nous appelons le Helpdex Support. Willy va vous envoyer le lien. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé, vous allez donc pouvoir soumettre votre requête. Et quand vous allez soumettre votre requête, nous allons revenir à vous. Nous allons analyser votre requête. Nous allons revenir à vous. Nos spécialistes IPV6 vont vous contacter et on va vous suivre. dans un processus étape par étape, on va commencer déjà à identifier à quelle étape vous vous trouvez, à savoir qu'elle est. On va vous donner le plan du déploiement IPV6 et on va vous faire des recommandations. Et puis maintenant, pour chaque étape, on va avoir des appels. On va vous dire, par exemple, la première étape va consister à obtenir votre préfixe IPV6 si vous ne l'avez pas encore. Et on va vous aider à estimer vos besoins IPV6. Vous allez déposer votre demande de préfixe IPV6 chez Afrinic. Afrinic va vous attribuer votre préfixe IPV6. On va passer à la prochaine étape qui est l'annonce de ce préfixe. Après, on va faire votre plan d'adessage avec vous. Après, on va vous aider à faire le dit de votre réseau pour voir les équipements obsélètes ou pour voir si votre réseau est entièrement compatible à IPV6. Et puis, on va aller ainsi de suite. Donc, on a déjà tout un document qu'on appelle un playbook qu'on va partager dans un futur pas très lointain mais qu'on utilise pour aider comme ça beaucoup de fournisseurs d'accès et aussi tout opérateur de réseau à implémenter IPV6 dans son réseau. Rudy, si j'ai bien compris en IPV6, les ISP attribués aux périphériques, les IP autant pour moi attribués aux périphériques, téléphone, border router sont des IP publiques qui permettent l'accès distant où il faut encore payer l'IP comme en IPV4. Déjà en IPV4, est-ce que vous payez les IP? Non, on ne paye pas les IP. On n'achète pas les IP. Les IP ne sont pas vendus. We don't buy, we don't sell IP. Donc, les adresses IP que vous obtenez actuellement, soit vous les obtenez chez votre fournisseur d'accès, soit vous les obtenez chez Afrinic. Maintenant, lorsque vous êtes connectés dans le réseau de votre fournisseur d'accès, le minimum est qu'ils vous donnent une adresse IP publique qui va permettre à votre routeur, votre routeur de bordure, de pouvoir se connecter à son réseau et par conséquent à Internet. Donc, pour ces adresses IP-là, ce n'est pas payant. Ce sont des adresses IP publiques. Et pour IPV6, nous ne parlons même pas d'adresses IP privées. Toutes les adresses qui sont recommandées à être utilisées sont des adresses publiques qu'on appelle des Global Unicast Addresses. Donc, c'est ces adresses que vous allez utiliser. Lorsque vous allez donc, lorsque les opérateurs vont déployer IPV6 dans leur réseau et que vous allez vous connecter à l'aide de votre téléphone, votre téléphone va obtenir une adresse IP globalement comptable. Donc, vous aurez, vous serez accessible sur Internet. Donc, si vous voulez, par exemple, m'envoyer un message instantané au lieu d'envoyer sur le serveur de WhatsApp, comme c'est le cas maintenant, vous allez pouvoir m'envoyer directement. Au lieu d'envoyer sur le serveur de Facebook, comme c'est le cas maintenant, vous allez pouvoir m'envoyer directement. Vous n'aurez pas, vous n'aurez plus besoin de Skype pour m'appeler. Vous pourrez m'appeler en direct. Donc, le model end-to-end sera restauré. Pouvez-vous nous réexpliquer les méthodes de connexion à Internet, l'un étant le routage statique. OK. Donc, lorsque vous êtes client d'un fournisseur d'accès, il y a deux possibilités. On va, on va, voilà, par exemple, votre réseau et voici votre routeur de bordure. Votre réseau, votre routeur de bordure se connecte au routeur du fournisseur d'accès. La première étape va consister à configurer une adresse IP là et une adresse IP ici. Lorsque vous avez configuré une adresse IP ici et là, automatiquement, vous avez la possibilité d'accéder à votre fournisseur d'accès. Votre fournisseur d'accès ayant déjà routé le préfixe qui vous a envoyé, ça permet que cet équipement ne pas aller sur Internet. Donc, vous pouvez aller sur Internet IPV6. Puisque vous allez sur Internet, il va falloir donner la possibilité aux équipements qui se connectent à vous. Donc, on aura peut-être que plusieurs langues là. Pour que vous puissiez avoir accès à Internet, vous pouvez à ce niveau-ci configurer une route statique manuellement. Une route statique manuelle ou encore une route statique dynamique. Ou alors, vous pouvez solliciter la table. Pour le premier cas, vous allez seulement aller sur votre équipement. je vais donner par exemple à Saint-Arcisco, vous allez faire IPV6 route. La destination va être 2.2. Slash 64 et vous allez mettre l'adresse du gateway qui va être cette adresse, l'adresse de votre fournisseur d'accès. Donc, voilà comment vous configurez la route statique manuelle. Maintenant, il y a la route statique dynamique. La route statique dynamique va être obtenue à l'aide de BGP. Donc, ici, vous allez créer une session BGP avec votre fournisseur d'accès et vous allez appliquer des filtres de sorte que votre fournisseur d'accès ne vous envoie que la route par défaut, c'est-à-dire le 2.1 slash 0. Donc, voilà la route statique dynamique. Maintenant, la table de routage, vous pouvez demander à votre fournisseur d'accès de vous envoyer soit la table entière, la table de routage entière, soit la table de routage globale. soit la table de routage partielle. Et vous allez faire cela en faisant BGP avec votre fournisseur d'accès et vous allez appliquer des filtres. Le fournisseur d'accès va vous envoyer ce qu'il a envoyé et en fonction et en fonction des filtres vous allez dire si vous voulez la table globale ou la table partielle. Donc, voilà les mécanismes comment est-ce que vous permettez à votre réseau de se connecter à Internet. Comment fonctionne ce modèle end-to-end ? Le modèle end-to-end voudrait tout simplement que si je suis un utilisateur à six chemins, je vais prendre le modèle postal. Je vais prendre le modèle postal. Donc, le modèle postal voudrait que je suis là et je vis allons dire à Ouagadougou. Donc, là je suis à Ouagadougou au Burkina Faso. Je vais envoyer je m'appelle Willy et j'ai mon ami qui vit à Port-Louis Ali Maurice et cet ami c'est Bachini. Willy voudrait envoyer une lettre à son ami Bachini. Il va mettre cette lettre dans une enveloppe et sur cette lettre il y aura le destinataire et le destinateur. Le destinataire c'est Willy le destinataire c'est Bachini. cette lettre dans l'enveloppe va passer par le système postal. Le système postal ne va en aucun moment changer le destinataire et le destinataire de cette lettre. Il va router cette lettre jusqu'au destinataire sans modification. Ce n'est pas le cas avec un axe. Avec un axe ce que nous faisons c'est quoi ? C'est que lorsque Willy me donne sa lettre pour que je puisse aller remettre à Bachini je vais modifier je vais ouvrir la lettre changer le destinataire changer le destinataire mettre mon adresse avant d'envoyer à Willy et lorsque Willy reçoit l'adresse il reçoit la lettre il ne sait pas de qui vient cette lettre il sait que la lettre vient de moi Stéphane alors que la lettre venait de Willy donc Bachir reçoit une lettre avec une entête modifiée c'est là qu'on appelle c'est ce que c'est ce qu'on entend par briser le modèle end to end le modèle end to end voudrait que lorsque je communique avec un destinataire que je sache exactement avec qui je suis en train de communiquer et c'est ça qui va faire le succès d'internet j'explique pourquoi je dis que c'est ça qui fait le succès d'internet et pour expliquer cela je vais prendre les anciens réseaux les réseaux Ernest ou encore les réseaux RTC dans les réseaux RTC où vous avez le système téléphonique on avait tout un gros système centralisé on appelait ça la centrale téléphonique et on avait plusieurs téléphones comme ça qui se connectaient on a un téléphone ici qui se connecte on a un autre téléphone qui se connecte là donc voilà nos deux téléphones qui sont connectés et si ce téléphone veut communiquer avec ce téléphone 2 tout ce qu'il va faire c'est ouvrir un circuit ici toute l'intelligence du système est à ce niveau ce qui fait que pour augmenter une fonctionnalité dans ce type de réseau tout se passait dans l'eau dans la centrale ce qui fait que c'est extrêmement cher c'est extrêmement cher de maintenir ce genre de réseau voilà pourquoi ces réseaux n'ont pas pu évoluer contrairement au système internet le système internet c'est un système qui a un cœur avec des routeurs dans le cœur et on a donc des nœuds finaux qui sont des serveurs des laptops des smartphones des tablettes des maisons connectées ainsi de suite l'intelligence de ces réseaux par contre est à ce niveau c'est à ce niveau c'est à ce niveau si je veux augmenter une fonctionnalité à internet c'est pas dans le cœur du réseau que je m'en vais augmenter c'est dans les nœuds terminaux ce qui fait directement que ce système le cœur du réseau peut router n'importe quel type de trafic il va faire de la voix il va faire de la vidéo il va faire du déta il va faire n'importe quoi l'essentiel est que vous puissiez encapsuler ce que vous êtes en train d'envoyer dans un paquet IP le routage va se passer voilà donc pourquoi on a facilement inventé les systèmes qui peuplent internet aujourd'hui on va parler par exemple de FTP on va parler du DNS on va parler du web et parlant du web est-ce que vous saviez que le web a été inventé en un seul week-end le HTTP le protocole HTTP a été inventé en un week-end ça c'est la force d'internet et lorsque vous décidez donc de venir complexifier ce cœur du réseau en ajoutant des trucs comme NAT je vais prendre une autre couleur pour présenter quand vous venez ajouter NAT ici c'est dangereux vous êtes en train de briser ce modèle end-to-end ça fait donc que pour développer ces nouvelles fonctionnalités ça devient difficile aller demander aux gens qui ont développé Skype par exemple ils vont vous dire qu'ils ont eu besoin de faire des développements supplémentaires pour que NAT puisse marcher demander aux gens par exemple qui font des VPN ils vont vous dire que lorsque vous utilisez NAT les VPN ne marchent plus parce que l'authentification des paquets ne se fait plus le modèle les paquets ayant été modifiés lorsqu'ils arrivent à destination lorsqu'on essaie de les authentifier on se rend compte que les paquets ont été modifiés d'où les gens vont utiliser des trucs comme le NAT transversal donc voilà en gros c'est quoi le modèle end-to-end et pourquoi c'est important de le maintenir pour le succès d'internet n'y a-t-il pas une application qui gère cela si oui n'y a-t-il pas une application qui gère le trafic entre users allons dire par exemple quand vous parlez du trafic entre users je prends le cas par exemple où je voudrais communiquer avec un équipement final WhatsApp par exemple ça ce sont des justement c'est parce que on est incapable de causer en end-to-end que les applications telles que WhatsApp Skype Facebook ont excellé ce que WhatsApp fait exactement c'est quoi c'est que nous avons un serveur WhatsApp et tous les autres c'est le même modèle sur le serveur WhatsApp Bashir a un compte et son compte c'est essentiellement un répertoire et un ensemble de fichiers Stéphane a un compte et son compte c'est un répertoire et un ensemble de fichiers lorsque je veux communiquer avec Bashir en fait je ne communique pas avec Bashir directement j'envoie la communication au serveur qui va être stocké dans mon répertoire et il y a donc un démon sur le serveur qui va passer mon répertoire et va copier ma communication pour stocker dans le répertoire de Bashir Bashir sur son téléphone a un client qui chaque moment envoie des communications des checks envoie des checks dans son répertoire pour voir s'il y a des nouvelles s'il y a des messages en temps donc vous voyez qu'à chaque moment il y a un intermédiaire entre nous c'est ce principe c'est le même principe de fonctionnement de WhatsApp Facebook Twitter Skype ainsi de suite donc pour donc enlever ceci parce que vous savez ce que ça fait ces gars deviennent des grosses bases de données et ils se servent de nous donner pour faire des choses ils se servent de nous donner pour se faire de l'argent vous pensez que c'est pour rien que WhatsApp est gratuit et ça c'est pour rien que Facebook est gratuit parce que vous leur donnez énormément de données et ils vont se servir de ces données-là pour se faire de l'argent on n'a pas besoin de si je pouvais directement avoir l'adresse IP de Bashir Bashir et moi on peut communiquer en end-to-end on n'a pas besoin d'un intermédiaire voilà donc donc l'évolution de IPv6 signera la fin des OTT en l'occurrence de WhatsApp les gens doivent penser à des nouveaux modèles les gens doivent ça ne va pas signer ça ne va pas signer à tout prix leur leur fun ils ont des fonctionnalités sûrement dont nous avons besoin ils ont des fonctionnalités où nous avons besoin si nous sommes pas un seul nous serons obligés nous allons continuer de les utiliser nous allons continuer de les utiliser pour par exemple la création des groupes il y a pas mal de choses qui sont importantes là-dessus qu'on peut utiliser qu'on peut continuer d'utiliser donc il va falloir penser des nouveaux modèles économiques l'attribution des adresses au mobile sera-t-il en dynamique ou statique c'est dynamique l'équipement quand j'ai montré cela j'ai dit par exemple que cet équipement va récupérer une adresse DHCP qu'il va attribuer au mobile donc c'est dynamique c'est suicidaire de vouloir le faire manuellement comme ici cela est dynamique comment puis-je avoir l'adresse de mon correspondant afin de passer au modèle end-to-end pour avoir l'adresse de ton correspondant il pourra vous le donner aussi simple que ça c'était vraiment intéressant de vous savoir nombreux notamment 51 participants ça c'est intéressant à la prochaine donc merci et au revoir